C'est pourtant dans ce milieu ouvrier français, hétérogène et volatil, que naissent et se propagent les utopies les plus radicales du XIXe siècle. Voilà le rêve de Fourier, où chacun ne travaille que selon son désir, et où mariage et famille sont remplacés par un nouveau monde amoureux, régi par la loi des attractions. Voilà, moins amusant, le rêve de Cabet, l'inventeur du mot communisme, qui trouve Fourier bien immoral et prône une communauté idéale de travailleurs, où tout est mis en commun, sauf les femmes, et où l'égalité règne dans l'abondance. Voici Leroux et sa philosophie religieuse du progrès, qui rejette égalitarisme et communisme et exige le respect de la propriété privée. Voilà Proudhon, pour qui au contraire la propriété c'est le vol, et qui veut instaurer pacifiquement une démocratie mutualiste. Et Blanqui, l'insurgé permanent, qui sera de toutes les révolutions ouvrières du siècle, partisan de l'action clandestine et du coup de force révolutionnaire. Sa dernière société secrète porte un nom poétique, la société des saisons. Saint-Simon, au contraire, veut-on finir avec les révolutions et remplacer l'exploitation de l'homme par l'homme par un partage fraternel des bienfaits du progrès et de la grande industrie. Il y a toutes sortes de doctrines qui font comme des espèces d'OPA sur les ouvriers, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'utopistes, et qui ont des plans, ils ont des plans de réorganisation de la société, bon c'est formidable, mais bien sûr pour les réaliser il faut les ouvriers. Donc il y a cette espèce de tension extraordinaire, où il y a par exemple le cas de la religion saint-simonienne qui est exemplaire, parce que les saint-simoniens sont un peu les ancêtres de ce qu'ont été les établis dans la période de mai 68, c'est les gens qui vont travailler en usine, bon peu d'entre eux ont été travaillés véritablement en atelier, mais en tout cas ils ont ce mouvement, voilà, on est des fils de bourgeois, on est des polytechniciens, on est des avocats, on est des médecins, on veut dépouiller nos privilèges pour rencontrer donc les travailleurs. Et bien sûr les ouvriers sont fascinés par cette espèce de geste des privilégiés qui renoncent à leurs privilèges, des gens qui vont s'adresser à eux, qui viennent fraterniser avec eux, qui viennent promouvoir cette espèce de religion d'amour, mais en même temps ils n'ont aucune envie de se lancer dans ces armées industrielles. Donc voilà, il y a cette espèce de tension, il y a des gens qui veulent libérer, affranchir les travailleurs, les émanciper, mais qui en même temps les recrutent finalement pour le même type de travail. Et puis il y a en face ces ouvriers qui veulent bien être aimés, mais en même temps ils sont évidemment très très loin des exigences de discipline, de règlement de toute la vie, qui sont celles de l'utopiste KB en l'occurrence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !